C'est quoi le 14 juillet ? Le 14 juillet, en France, on sort pour danser dans les balles ou voir les feux d'artifice. C'est la fête ! C'est aussi très sérieux. À Paris, des chars et des soldats de toutes les armées défilent devant le président de la République. Et des défilés s'organisent aussi dans plusieurs villes de France. C'est la fête nationale, le jour où l'État invite les Français à célébrer leur pays. Mais pourquoi avoir choisi le 14 juillet ? Parce que le 14 juillet 1789, les Français se sont battus pour leur liberté et ont gagné. À l'époque, le roi Louis XVI ne dirige plus la France tout seul. Il doit travailler avec des gens élus par le peuple. Mais le roi a l'air de préparer une attaque pour reprendre tout le pouvoir. Pour l'en empêcher, les Français créent leur propre armée, qu'ils appellent la Garde nationale. Ils partent chercher des armes, puis des balles, à la prison de la Bastille, à Paris. Dans cette forteresse, le roi enferme qui il veut, comme il veut. C'est injuste. Les Français veulent la fin de la monarchie absolue. À coups de roulet de canon, ils détruisent la Bastille, montrant ainsi au roi que le peuple est le plus fort. C'est cette victoire du peuple que l'on fête le 14 juillet. Des drapeaux bleu-blanc-rouge sont accrochés partout. Et on a même le droit de ne pas travailler. Le 14 juillet, c'est un jour férié et la fête de tous les Français.